... Il était juste que la Pologne célébra dans la victoire l'anniversaire de la guerre. Six ans ont passé. Dans Varsovie détruite, c'est un chef d'état polonais qui évoque dans une Pologne libérée, aux côtés de l'ambassadeur de France, le miracle de la résurrection polonaire. Cette nation a dû plier sous la force. Elle n'a jamais appliqué ni sa volonté ni son espérance. C'est cela qui lui a donné la force de combattre, même vaincu. C'est cela qui lui donne la force de renaître, même détruite. Car on sait ce que les Allemands ont fait de la Pologne. Ils ont inventé pour elle le verbe poloniser. Et cela n'a rien empêché. Les Polonais ont combattu dans Varsovie, et s'ils ont accepté que leur ville soit détruite, c'est qu'ils voulaient qu'elle fût libre. Quel Français refuserait de s'associer au malheur de nos amis polonais en songeant que Paris a pu se libérer sans être anéantie. Mais aujourd'hui que se sont au-dessus les bruits de la guerre, Varsovie est une ville morte. Une ville qu'on a tuée deux fois en 1940 et en 1944. Une ville qui a accepté de mourir deux fois. Qui reconnaîtrait quelque chose dans ces pans de murs que sont ici l'ambassade de France, là l'ancien monument aux morts. Qui reconnaîtrait quelque chose dans ces rues où le passant marche sur deux étages de gravats. Varsovie est une ville morte, morte, mais libre. On a tuéille. On a tuéille. On a tuéille. Sous-titrage ST' 501